On est sur Elden Ring ! C'est mon premier essai ! C'est compliqué. J'espère que ça va bien. Moi ça va super. Je sais pas ce que je fais là. Du coup j'ai déjà plus de mana parce que j'ai déjà fait trop de sorts. Bon on verra. You trouple ! Ça va you trouple ! Non c'est pas le moment. Je pensais qu'il allait rien faire comme tout à l'heure. J'ai mal pensé. C'est bien ça. Je l'ai éclaté ! Vous avez vu ? Vous avez vu comment j'ai mis trop cher ? Oh ce bâtard je t'ai mis trop cher ! Il m'a mis trop cher lui aussi. Il va faire son truc. J'aurais dû attendre et me heal. Island non ? Je sais plus. En fait je suis en train de me demander si j'avais pas vu un truc par rapport juste à l'Europe. Où il y avait le pays où ils faisaient le plus bon vivre ? Ou par rapport au monde ? Je crois que c'est que par rapport à l'Europe donc c'était euh... Je sais plus en fait. Je sais plus du tout. L'Eldering ! C'est mignon ça ! C'est bien quand tu dis des trucs mignons. Ça me permet de me sortir de ce quotidien... De ce quotidien terne qu'a Eldering. Eldering c'est quand tes parents t'appellent. Non ! C'est mignon hein ! Je crois que c'était mythique ! Ah je me j'ai pas vu ! Ah c'est ça que j'aime bien avec toi Pernalou ! Je t'hésite pas ! J'ai dit on hésite trop ! Qui est trop mignon ! Les gens seront plus cités des pays d'Asie. Les dernières années, la revenu a beaucoup augmenté. Est-ce que l'Europe a stagné ? Effectivement ! Bah c'est qu'on est euh... Voilà, c'est pas des pays euh... On a pas... On a plus vraiment de croissance quoi ! Mais c'est pas forcément une mauvaise chose ! Même le Bangladesh s'est par exemple passé natalité de plus de 5 à 2 aujourd'hui ! Ok ! Bah après c'est des pays en développement aussi hein ! Donc euh... Forcément les pays en développement ont une progression d'année en année qui se voit pas mal ! Faudrait voir aussi ce que... Si le... le... le Covid dans ces pays là a pas été un peu trop euh... Afreux aussi ! Ça c'est possible ! Déjà que chez nous ça a pas été top top mais dans d'autres pays euh... Ça pouvait être pire ! Je vais faire plus mignon alors ! Non mais ce que je vais dire c'est que voilà il est mignon avec les gens ! Il... Il sera euh... Il sera trop euh... Voilà... Il... Il laisse des chances et tout ! Il... Il... Il ose pas trop ! J'arrête de peindre pour aujourd'hui ! Oh ! Tu peux nier quoi ? Ça m'intéresse ! Hum hum... De quoi ? Notre lait de croissant... Moins bon qu'ailleurs ! Le lait de croissance ! T'as trop vu les pubs pour les produits laitiers toi non ? Les pays émergents et communes t'as pas fait de dégâts ? Ouah c'est peut-être un petit peu euh... Peut-être un petit peu euh... Ça... Ça a peut-être été euh... Bien géré ou ça a peut-être fait moins qu'ailleurs... Mais dire que ça a pas fait de dégâts... C'est peut-être un tout petit peu... Un... Un tout petit peu ambition comme... Ambitieux comme constat pardon ! ... Non ! J'ai reculé j'aurais pas dû... Ça va... Ça va... J'ai vraiment pas pris très cher ! Ease, ok. Enfin, je me... Non, mais voilà, il m'a latté la gueule ! Tu m'as déconcentré ! Ah, imité infernal indélu, d'accord. Mon copain est imité infernal indélu. Ok ? Mais merde ! J'ai encore trompé de touche ! J'en peux plus, je me trompe de touche ! C'est principalement les vieux, le Covid. Bah déjà, ça dépend du variant. Et ensuite, ça a rendu malade beaucoup, beaucoup de gens, et conduit à la fermeture de beaucoup, beaucoup de trucs. Donc même pour ceux que ça a pas tué, ça a eu des dégâts sur leur corps. Tous ceux qui l'ont chopé ont potentiellement eu des dégâts à long terme, à court terme, on ne sait pas. Rien que dans mon entourage, et pourtant, c'est pas des vieux. Il y en a qui s'en sont toujours pas promis. Et pourtant, ça fait deux ans. Donc, non. Et ensuite, ça a eu des conséquences économiques mondiales. Donc, au niveau du commerce, au niveau des échanges, au niveau de tout. Donc, dire que dans un pays, des pays en développement n'ont pas eu de conséquences de Covid, c'est très faux, quand même. Désolé, mais c'est très faux. Bonjour Xabanan ! Beaucoup des pseudos que je vois en ce moment, ils sont très sympas. C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Non ! Oh ! Ça m'a fait mal, ça ! Non ! Non ! T'es ennemi, non ! Je pouvais pas courir et me heal ? Non ! Faut que je fasse ça maintenant ! C'est vrai que ça contamine toi aussi ? C'est pas nécessairement... Bah en fait, on parlait des conséquences, surtout. Et ensuite, si, ça tue les jeunes, hein ! Si ! Yamanane vient de partir ! Oh ! De mal ! Son pseudo n'est pas à la hauteur de mes attentes. Enfin, j'avais des attentes, à cause de ces pseudos. qui sont euh... Enfin bref... Oh ! J'ignorais pas ma phrase en fait. Il est sorti par la bite celui-là ! Ah ! C'est pour le fellow ! C'est ma naine ! Salut Chris de Bunt ! Passage rapide, bon stream, bonne soirée à tous ! Mais merci, c'est très mignon ! J'aime bien les gens qui viennent juste dire bonjour, et qui souhaitent un bon stream comme ça ! C'est très doux ça ! C'est très beau ! Quelqu'un de beau ! C'est peut-être même un élu, quoi ! Qu'est-ce que tu dis ? Qu'on lui donne ! Non, y'a pas de rapide ! Non mais là, par contre, je fais plus... Je suis plus concentrée en fait ! Ou en deux mots ! Oh ! Non ! Voilà ! Maintenant, je veux tirer ! Mon tir ! Hihihi ! Hihihi ! C'est une pluie ? Non, même pas ! Ils cherchent la merde parfois ! D'accord, ils cherchent la merde ! Je n'arrête plus jamais ! Je vais aller faire la pluie ! J'ai eu le temps de le taper mais c'est chaud ! Je vais m'en aller, je vais me faire un petit heal comme ça ! Ouai, c'est cool quand tu fais ça ! C'est cool quand tu fais ça ! Ok ! J'ai trop peur ! Je me tire ! Produit là ! Mais je peux pas en fait ! Il me colle contre le mur, je peux en faire ! Regardez comment ! Putain ! J'ai plus qu'une popo ! Mais il m'a tellement enchaîné, je ne pouvais plus rien faire du tout ! J'ai esquivé là par contre, j'ai giga esquivé ta race là ! Excusez-moi, excusez-moi ! Et voilà, j'ai du saluement, c'est foutu ! Ah c'est foutu là ! Je ne peux pas m'en sortir ! C'est quoi cet enchaînement ? C'est dingue ! C'est dingue ! Fâche ! Faut l'apprendre un pan comme la main qui bouge après le décès ! J'aime bien cette comparaison ! C'est dingue ! C'est dingue ! Mais il faut pas faire, c'est la banane ! C'est de la chance ! C'est trop bon ! C'est mon fruit préféré, sans hésitation ! Petit jaune, t'es allergique ! Ah ouais ! Juste à la banane ? Parce que parfois c'est plusieurs fruits ! J'avais un ami où c'était plusieurs fruits en fait ! Tu t'es désallergisé ! Un spécialiste, ça s'est fait tout seul ! C'est fait tout seul ! Ouais ! Moi aussi j'avais plusieurs allergis étant petites que je n'ai plus ! J'ai quand même le pollen ! Mais c'est un... Ça doit être un type de pollen particulier parce que ça dépend beaucoup des années ! Quelle est votre fleur préférée ? Je connais pas ! Je les connais beaucoup trop mal pour... Avoir une fleur préférée ! Mais je vais en général préf... Enfin je... A regarder ! Euh... J'ai souvent préféré les fleurs qu'on voit dans les... Enfin les arbres en fleurs ! Plutôt que simplement un parterre de fleurs même si c'est très joli hein ! Mais euh... Mais disons que les cerisiers en fleurs ou ce genre de choses je trouve ça encore plus joli ! Il y avait des arbres près de chez moi où j'habitais avant ! Où c'était une sorte de fleur un peu violette qu'il y avait dans l'arbre ! Je sais pas ce que c'était ! Mais c'était très joli ! Ou alors c'était la plante qui était très grande ! Mais c'était juste trop beau ! Et ça tombait un petit peu vers l'avant ! Et je trouvais ça trop joli ! C'était très odorant quand on passait à côté ! C'était très sympa ! J'aurais préféré le coquelicot ! Certaines fleurs bleus dans les champs ! Je ne connais pas leur nom ! Mais oui c'est ça le problème ! C'est vrai que je n'y connais rien ! Donc difficile de dire ! Après dans certaines jungles il y a une fleur qui offre du nectar à des sortes de petits lémuriens ! Enfin de petits rongeurs plutôt ! Non des petits lémurs ! Je sais pas quelle est l'espèce ! Et en échange ! Ces petites bestioles en échantant le nectar font caca dans la fleur ! Et ça sert de nutriments à la fleur ! Du coup c'est la seule fleur toilette qui existe ! Et c'est peut-être celle-là ma préférée en vrai ! Pour le principe quoi ! Elle a vraiment une forme un petit peu de mini cuvette ! Et la bestiole qui vient dessus c'est ouais c'est un petit animal mais tout petit ! Du coup il peut se poser sur la fleur ! Et euh... Et voilà ! Elle lui offre du nectar ! En échange elle lui offre du caca ! Et euh... Peut-être ça ouais ma fleur préférée ! Je sais plus son nom ! Arrêtez cette fleur ! Des... Des euh... Je pense... Je pense hein ! Sans vouloir trop me dénigrer ! Qu'il y en a quand même pas pour mon gabarit ! Oh il fait ça ! Non il fait ça ! Personne comme fleur j'aime bien... Oui ils sont mignons ! On va lire pour les cours ! Ah non non ! Attendez ! Je me souviens d'une excellente bande dessinée qui s'appelait... Dahlia Noir ! Oui ! Bah c'est aussi euh... C'est aussi un bouquin, plein de trucs... J'étais pas du tout ! Mais euh... Par contre la BD... Ah si si je l'avais vu la BD ! Effectivement ! J'ai l'air pour les cours ! Le BD je te conseille ! Le jardin de Paris de Gaëlle Grenier ! C'est good vibes ! Hum ! Moi je cherche des BD d'Heroic Fantasy ! Voilà ! Si vous avez des bonnes BD d'Heroic Fantasy ! J'en ai lu une sur un vampire cet été ! J'ai oublié le nom ! J'ai oublié le nom ! Hum... Et bon bah bien que le personnage ou l'histoire... Ou l'univers en tout cas m'ait pas plus plus que ça ! C'est aussi pour ça que j'ai oublié ! Hum... Ça m'a rappelé à quel point je kiffais les BD ! Et le côté Oric Fantasy d'Arc Fantasy ! Et du coup ça ça me chaufferait bien ! La série Elf Nain etc... Ouais ! Ça j'en ai entendu quand j'ai fait mes recherches ça revient beaucoup ! Hum... Mais après les histoires sont sympas d'un univers à l'autre ! Parce que voilà ça va parler des Elf, des Nains, des Orcs et des Gobelins ! Enfin Elf Nain ! Enfin y'a la série Elf, la série Nain, la série All Orcs and Goblins ! Et... Je crois que c'est tout ! Et y'en a beaucoup beaucoup ! Et je me dis... Voilà est-ce que c'est euh... Est-ce que vraiment ça se vaut ? Est-ce que... Est-ce que c'est dérivé d'ailleurs d'un autre univers à la base ? Je sais plus lequel... Après je vais tester parce qu'on en avait quand j'étais... On en avait quand j'étais petite mais moi j'ai jamais lu Lu ! Euh... Mon père en avait, c'était les lampeuses de Troï ! Euuuh... Que je testerais bien aussi ! Mais idéalement euh... Faut que je les demande à mon père en fait ! Je crois qu'il en a plein ! Je dois investir ! Mais bon ! On est un peu à 4h de route quoi ! Bon ça va pas être simple simple ! Non ! C'est pas le bon moment quand il fait ça ! Je le sais en plus hein ! Je le fais quand même ! J'allais me heal ! Hello Eigo ! Non ! Je vais dedans ! Je me déteste ! Moi ça va j'ai perdu très peu de vie mais je me déteste quand même ! Par réflexe en fait j'esquive vers l'avant quand il fait ça ! Putain j'ai sauté ! J'ai sauté l'hyperix à chaque fois quoi ! Mais c'est pas possible d'être aussi naze ! Ah ! Dans ma bibliothèque il y a à peu près 500 BD ! Manga, roman, graphique sympa ! Faut voir si j'en ai eu près de chez moi ça serait pas mal ! Enfin je sais que j'en ai pas une proche proche ! J'allais à la salle de la fac mais elle est pas à côté non plus ! Les donjons de... De Balbec ! Je connais pas du tout ça par contre ! Quand j'ai cherché un petit peu... C'est pas un nom qui me dit quelque chose ! J'aurai pas le temps hein ! Allez ! Voilà ! A chaque fois je le fais au bon... au... Enfin au bon moment pour lui, mauvais pour moi ! Je me tire pour me mettre un peu de mana ! Enfin avant de partir on va faire ça ! Voilà ! C'est vraiment excellent ! Et Torgal aussi ! Merde je peux pas lire en fait quand je joue ! Je vais lire après ! Son épée s'est arrêtée sur le caillou vous avez vu ? C'est incroyable ça ! Du coup ça m'a pas fait mal ! Trop fou ! Ok... Là je vais rien faire hein ! C'est peut-être trop loin hein ! Mais il est tellement immense aussi que j'ai l'impression que ça va le faire mais non ! Alors ! Y'a pas de jouer seul jeu pendant la canicule ! Vous savez hein je suis en Belgique, la canicule elle est assez modérée hein ! Salut mon Glob in Dark ! Kingdom of Knowledge ! J'suis pas très manga ! Bon Albuq le correcteur a bafouillé ! Ah oui oui ! Bon Albuq c'est vrai que c'est difficile ! Enfin j'en ai acheté quelques unes ! Mais euh... Mais bon c'est vrai que c'est le côté euh... C'est les voix qui me plaisent beaucoup et qui je trouve font beaucoup en l'humour... Euh... Du truc... Donc euh... Les BD sans... Sans le... Sans l'audio... Voilà ! J'avais un peu essayé, c'est pas ce que je préfère ! Même si c'est sympa ! Mais c'est quand même une série audio à la base quoi ! Donc j'ai un peu du mal avec le fait de... D'oublier complètement ce côté là ! Tu es des belges ! Pas belges mais je viens en Belgique ! Je suis une belge d'adoption ! Bon en vrai il fait chaud hein ! J'ai un ventilo euh... sous mes jambes là ! Mais bon euh... C'est pas tout loose quoi ! J'y étais euh... J'y étais une dizaine de jours euh... Disons que euh... voilà ! C'était un autre délire ! Il fait sa pluie ? Ouais ! Il fait sa pluie ? Ouais ! Bon ça va, là j'ai réussi à pas prendre de dégâts ! Bravo moi ! Oui 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 ! J'ai éclaté ! Nulos ! J'ai plus de mana ! J'ai pas vu ! Voilà c'est bon ! Faut que je mette ça ! Non ! Non ! Non ! Oh non mais putain ! Je peux pas me heal ! C'est horrible ! Ok. Non, je vais me prendre du saignement. Et j'ai plus de vie. C'est trop dur. JPP ! J'ai des vêtudes de bande dessinée. Donc si je peux être utile en conseil en quelques trucs, sans pas, n'hésitez pas. J'ai bossé pour un mec qui est fou de BD. Quand il ne pouvait pas, il m'envoyait faire dédicacer tes BD à sa place. Ça m'a un peu remis dans la BD du coup. D'accord, ça va. Mais du coup, tout type de BD ou il avait un type en particulier ? Parce qu'il y a tellement tout. Nisser de nouveau la chaleur à nuit, ça saoule. Ça va pas durer trop, je crois. Ça va durer quelques jours, non ? Je sais plus. Tout type de BD, ok. La nuit, c'est vraiment gênant. Effectivement. Difficile de nier ceci. Nous, quand on est partis à Toulouse, on avait emmené nos tours ventilateurs. Parce que, même s'ils avaient des ventilos sur place, c'est surtout que celle-là ne fait pas trop de bruit. Donc elle permettait quand même de dormir un petit peu, un minimum aéré. C'est la chance qu'on ne peut pas dormir à la tête ouverte puisqu'il y a trop de bruit. Fait. Putain ! J'ai une mana, mais oui, je cherche mon sort. Mais le problème c'est pas que j'ai pas le sort, c'est que j'ai pas de mana. J'ai mal à force d'appuyer sur ma gâchette en permanence pour reculer, j'ai mal au bout du didi, au bout de mon pouce gauche. J'adore me prendre tout ça, attends ! Non mais un sub quoi ! Allez ! Là je vais me concentrer à fond et puis ça va être super ! Moi j'ai mal là, là. Parce que je suis tout le temps en train de faire ça. Avec le bout du doigt. Euh, voilà. Ça sent le fruit pourri, il faut couper. Non ! C'est chiant ! Bon après une main sans pouce. Oh non non non, ça serait très chiant quand même. Oh clavier souris ça te ferait mais tu peux pas appuyer sur l'espace facilement du coup sans pouce. Ou ça dépend à quel endroit du pouce on t'a coupé de pouce. Moi, viens. Je sais pas. Je sais pas. Non, j'y suis plus. Merde. Ok. 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 C'est moi et moi seul. J'ai mal les doigts. Ça se rapproche, oui, mais ça se rapproche aussi de ma dépression. J'avais le doigt sur le félicitations ! Quel doigt... J'ai mal à ces doigts là. C'est mignon, pas tout de suite, pas tout de suite ! Non, j'ai pas assez de popos de soins. Mais faut que je retourne loin pour inverser, pour me rajouter une popo de soins à la place d'une popo de mana. Parce que j'ai trop de popo de mana. Bon là je vais pouvoir en gaspiller une bonne là. Arrête ! Ça me picote la jambe ! J'ai trouvé une araignée sauteuse dans ma cuisine aujourd'hui. Elles sont trop mignonnes ! Vite, vite, vite ! J'ai pas fait le... ça a pas fait comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme ce que j'espérais quoi. Ça va bien pas perdre de vie. Faut voir qu'il fasse son truc. C'est plus que ça hein ! Merde. Non, 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 je regarde des métouches ! Pas malin. Obligé. Les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres sont plus tout. Les ténèbres. Ils doivent trouver des métroches. Des ténèbres. Des ténèbres. ... Les ténèbres. Oh la vache ! Oh ça m'a fait trop mal ! C'est un boss qu'on peut pas faire en OI de sa compétence. Euh si. Je pense que si. Si tu utilises des invocations déjà. Et si tu utilises l'entrave. Je pense que le fait de mettre l'entrave, je sais pas trop ce que c'est, je vais peut-être tester. Ça l'empêche de faire ça un sort ou de bouger pendant un certain temps ou tu peux le défoncer si t'as un gros burst de dégâts dès le départ. Je crois que c'est ça l'entrave, c'est que ça va pendant un temps au tout début l'immobiliser. Et je suis proche de lui là. Tiens allez ! Voilà ça va l'immobiliser pendant un temps. Et euh ouais je pense que si t'as des objets qui te font un très très gros boost de dégâts au tout départ ou qui euh... Des trucs comme ça qui t'aident, bah et que t'as beaucoup de saignements ou des conneries comme ça, je pense qu'il y a moyen que tu le fasses en OI si tu le fais très vite quoi. Je pense qu'il y a moyen. Après il est pas obligatoire de toute façon donc... Imaginons pour un speedrun no hit, je pense que juste tu le fais pas quoi. Je crois que c'est le genre de boss, tu peux complètement le contourner hein. Ah remarque, je sais pas en fait, si je pense... C'est pas mal commencé. J'ai la trace du... Oh j'ai la trace du joystick et... Oh là là... C'est très dur hein ? Mais je m'amuse beaucoup. Ouais c'est vrai quand tu cherches de forme... Mais après si tu le burst très vite, il aura peut-être même pas le temps de changer de forme. Tu vois ? Je sais pas. Non je suis trop loin, faut que j'arrête de faire ça. Non je me suis s'esquivée dans le mauvais côté c'est bien. Non je me suis s'esquivée dans le mauvais côté c'est bien. Oui ! J'ai de la chance. J'adore quand ça arrive. Ça arrive pas souvent hein. J'ai bien vu la tête rentrée dans les épaules. Ah c'est beaucoup Michael ou Michael. Michael probablement. Merci bienvenue à toi ! Merci pour le follow. Mes chers amis j'y vais, bye ! Et ben gros euh... Gros bonne nuit à toi. Des zubis. Je vais dire gros dodo à toi, ça voulait rien dire. Et euh... Et puis t'as dit que tu faisais de la peinture tout à l'heure, n'hésite pas à nous partager ce que tu fais hein. Ouais euh... Ravie de voir ça en tout cas. Bonne nuit ! Allez, je vais essayer du coup de faire ça. Super, c'est vraiment le meilleur sort. Est-ce que tu commences à réfléchir à ton cosplay d'Halloween ? Déjà celui de l'année dernière on l'attend toujours. Bah non ! L'année dernière j'ai fait le... Je l'ai fait à Noël en fait. J'avais même euh... J'avais tout. C'est juste que bah... Si Halloween en plus j'avais peut-être fait un maquillage mais en tout cas j'avais fait un truc spécial à Noël. J'avais fait le Noël de l'horreur. Bon c'est pas vrai. Pour euh... C'est un peu plus original. Et j'avais même euh... La tenue de euh... C'est appelé comment ? Cassandra... Machin... Ah euh... voilà. Les euh... Les vampires qu'il y a dans... Dans Resident Evil 8. Vivek. Pas la grande dame. Mais ses filles. Pas Dimitrispest mais euh... voilà. Et avec les déguisements héros je m'en souviens. Exactement ! Ça va être celle du boss. Non ça va être mon cosplay de mon perso. Avec un énorme... Une énorme armure bidou. Ça me plaira beaucoup. Ça sera un peu chaud. Non au mois d'octobre euh... Au mois d'octobre tout début novembre en... En Belgique fait froid de toute façon. Et c'est d'ailleurs un viewer qui m'avait donné cette idée. Ou du coup bah... Malheureusement... Euh... Je m'étais un peu... Peut-être un petit peu entubée sur la livraison et... Mon costume n'arrivait trop tard pour Halloween. Fouille de corps. Je m'en vais. Je cherche pas je m'en vais. J'en fous je m'en vais. J'ai déjà parti. Et du coup il avait remarqué qu'il m'avait dit bah oh putain tu fais ça pour Noël. Lui il avait dit sans déconner. Et je fais oui le Noël de l'horreur c'est bien plus sympa. Voilà. Il m'avait dit merde je pensais pas que tu le prendrais au sérieux. Là je... Je n'arrive pas à ne pas prendre de dégâts. Allez voilà. Ah putain. Je suis dégoûtée parce que j'y suis sûr d'avoir un pied au bon moment. Mais je devais être encore un petit peu en fin d'animation du coup ça a pas pris en compte. Bon. Va falloir qu'on change de méthode hein. Quand je suis concentrée j'arrive à faire des trucs mais j'arrive pas à terminer. Après faut peut-être que je teste l'entrave mais moi l'entrave ce qui m'intéresse c'est pour son second truc. Alors je sais même pas comment ça marche l'entrave. Mais je crois que j'ai. Ou pas. J'en sais rien. Je sais pas où je serais. Ah j'ai mal à la main. Alors. Moi j'ai peut-être pas en fait hein. C'est une foine de restauration. Hmm. C'est une 혹 de restaurer le cercle de Deltene brisé. Ah ouais j'ai eu ça. Je sais pas quoi on fait mais j'ai eu ça. En fait j'ai même pas l'entrave. On m'avait dit que je l'avais. C'était faux. Ouais parce qu'à part au moins que ce soit dans outils mais ça me tiendrait beaucoup. Tête de progéniture. Projeter la vapeur spirituelle. C'est le genre de truc que j'ose pas utiliser parce que j'ai peur de les perdre et de les utiliser au mauvais moment. Non bah j'ai peut-être pas en fait. Comme ça, comme ça c'est réglé. Ok. A chaque fois j'ai skiffé du mauvais côté ça. Mais ça aussi. Il a déjà eu des stuns quoi. Comment ça arrive maintenant ? Des fois ça met 15 minutes de combat avant d'arriver. Et là ça arrive maintenant. Au ciné il va ressortir un Halloween. Le film. Encore un. C'est con. Il y a un tième remake de ce film. La troisième du coup facile. Remake seulement. La troisième version du film c'est sûr. Parce que je sais qu'il y a déjà un autre remake. Je sais qu'il y a un autre remake. Non. J'ai bien fait mal là. Merde déjà. Non j'ai tenté. J'aurais pas dû tenter. Je me déteste. Parce que j'ai dit si ça va me donner un pouillen de vie. Je mets ma vie après. C'est pas moins une connasse. Je l'avais bien réussi. On voit niveau film d'horreur récemment. Je pense que c'était dans le noir qui m'avait plu. On filme d'horreur pas trop vieux. Il a déjà plusieurs années. Et après c'était plus vieux. Ça fait bien longtemps qu'on n'ait pas vu un qui m'a marqué positivement. Non fais chier. Oh merde il a fait une rongée. Là j'ai commencé très mal. Je ne stonne plus jamais là. Oui j'ai fermé la page. Non je me demandais en film d'horreur. Vous en avez vu récemment des cools. Jeux d'horreur. Même jeu d'horreur ça fait un moment. Je veux dire jeu d'horreur plus. Mais même ça. Ce bon visage. Bon. C'est pas. C'est un peu l'ennui quoi. C'est vraiment pas ce que je regarde le plus. Oui c'est vrai. Bah moi non plus. Parce que de toute façon les sorties qui peuvent être un peu intéressantes. Qui peuvent valoir un peu le coup. On n'a pas beaucoup dans l'année. De films d'horreur. Dont on entend parler. Et. C'est pas des films que tu vas. Voilà. C'est pas des films que tu vas te faire. Tranquille. Chez toi. Quand t'es posé. Filme d'horreur en pleine après-midi. Ça fait bizarre. Mais bordel de ch... Voilà. Finalement tu n'avais pas kiffé. Eh ouais. Je m'avais tellement surpris quand je t'avais vu dessus. Ah ouais pourquoi ? Ah je galérais hein. Ça j'avoue. Vraiment. Mais c'était ça. Le souvenir que j'avais de visage. Que j'avais déjà essayé. Peut-être un an plus tôt. C'était. C'était d'être poursuivi en permanence par un truc. Alors c'était pas en permanence. Mais voilà. Et d'avoir des objets à trouver. Et de tourner en rond dans une map. Donc généralement dans la maison ou un équivalent. Tourner en rond, tourner en rond pour trouver ce petit objet qui te manque. Ou les objets qui te manquent qui sont à collectionner pour pouvoir passer à la suite. C'était beaucoup ça que j'avais en tête. Et du coup bah ça c'est pas très intéressant comme gameplay. Juste bah tu fais le tour, tu fais le tour jusqu'à trouver. Et puis bah t'es obligé de te dépêcher un peu parce que t'es poursuivi. Par un truc qui est loin d'être très effrayant. Et c'était que ça. C'était niveau enigme c'était très léger. Et niveau gameplay c'était bah à part ça y'avait rien d'autre quoi. Et ça ça m'avait euh... C'était l'image que... Non je me suis tombée. C'était l'image que j'avais de visage euh... Avant de réessayer. Et bah oui je me rappelle pourquoi quoi. Je fais n'importe quoi. Euh je vais traverser parce que là en fait je me suis embrouillée dans les... Dans les buffs que j'ai pris. Et ceux que j'ai pas pris. Ah c'est ça que je devais faire. Bon allez je le tente. Je vais tenter Esther 2. Je m'entends pas des miracles. Esther 2 tiens. L'histoire originale fait bien plus par contre. Que film hein. Le film est tellement gentil et à côté. Je l'avais vu aussi né Esther je me rappelle. Avec des copines qui voulaient voir euh... Enfin un film d'horreur. Bon c'était pas... Mais la gamine jouait très bien par contre. Mais t'es impavise. Ça te faisait jamais peur. Oui c'est vrai. Bah après hein je sursaute comme tout le monde hein. Mais c'est ça le truc c'est que dans un jeu d'horreur moi je vais pas avoir facilement peur. Du coup forcément le gameplay est d'autant plus important pour moi. Je vais aimer l'ambiance et tout. C'est ce qui me plaît dans... Voilà ce qui me plaît dans tout ce qui est horreur. C'est pas que... C'est pas que ça me fait peur spécialement. Même si j'aime bien un petit peu voilà le côté t'es poursuivi. Il y a un truc qui va débarquer tu sais pas machin. Ça va pas plus me faire peur que ça. Mais du coup je vais aimer l'ambiance. Et euh... Et le style de jeu que ça va faire quand c'est bien fait. Mais du coup le gameplay va être super important quoi. Et là dans le visage bah c'était pas terrible. Dans ce cas t'as pas Madison c'est un peu genre visage. Et bah effectivement. Je me suis intéressée à Madison aussi quand il est sorti. J'ai vu Morgane des geteuses dessus et d'autres streamers et streameuses. Ils étaient... Tout le temps sur la même map quasiment. Donc déjà ça me faisait un petit peu peur. Euh... Dans le mauvais sens du terme. Et euh... Ouais j'ai vu le gameplay. Je me suis dit bah ça a l'air d'être exactement pareil. Et juste tu tournes en rond. Et tu cherches des trucs pour avancer. Et ça pour moi c'est pas du gameplay quoi. C'est... C'est chiant. Faut... Faut... Je trouve que ce qui se prête bien au côté horreur. Ça va être les énigmes. Ça va être un peu le côté action. Euh... Avec des courses poursuites. Où tu vas devoir trouver le bon chemin. Du coup t'as du stress. Et tu vas peut-être devoir recommencer machin. Ça va être... Mettre aussi une histoire un peu intéressante. Parce que bon bah... Je trouve que dans les jeux d'horreur. Ça a quand même sa place. Même si c'est l'ambiance qui prime. Euh... L'histoire qui m'intéresse. C'est quand même mieux quoi. Et puis... La diversité aussi de ce qu'on va pouvoir rencontrer. Parce que quand t'es poursuivi en permanence par le même truc. En tout un jeu. C'est chiant quoi. Et euh... Et puis avoir une vraie sensation de progression. Le premier vraiment qui m'avait marqué de fou quand j'étais plus jeune. C'était Amnésia. C'était... Je crois que c'est vraiment lui qui a démocratisé le genre du survival. Mais sans armes on va dire. Le vrai survival. C'est pas un jeu d'horreur à la Resident Evil. Où on a un... Où on a un flingue. Même avec des balles limitées. Ou des sauvegardes limitées. Non là on a pas de flingue. On doit faire gaffe à sa santé mentale. Et il était... Il était en plus plutôt diversifié. Bon le mop faisait pas très peur. Mais l'ambiance était très très réussie. Et en plus il y avait des histoires. Voilà. Les passages un peu dans la flotte. Avec des trucs... Des trucs qui poursuivent dans l'eau. Il y avait différents étages. Et puis on avait une histoire assez sympa quoi. Après maintenant il date. Enfin le premier Amnésia date. Et les autres pour moi sont pas du tout à la hauteur. Mais euh... Bah c'était une petite réussite quoi. D'après moi. Mais c'est mon niveau max. Je comprends. Le jeu d'horreur. Mais ça je comprends tout à fait. Moi ça me fait pas très peur. Mais si ça me faisait peur. Je sais pas si j'y jouerais aussi souvent du coup. Enfin je sais pas si j'y jouerais. Tout court. Euh... Quand le côté horreur du jeu fonctionne sur toi. Ça a d'autant plus de mérite d'aller... D'y jouer quoi. Je trouve. Moi où ça marche c'est euh... C'est en VR. Le problème c'est que les jeux qui étaient dispo d'horreur en VR intéressants. Qui avaient l'air bien. Je les avais déjà fait en pas VR. Donc bon. Forcément quand tu connais déjà euh... Ce qui va se passer dans un jeu d'horreur pour le coup. Bah voilà. Mince. Je vais mourir. J'ai pas... Je suivais pas. Faut que je me concentre. J'ai des bandes de déban. Ah on va lire ça attends. On va lire ça. J'ai même trouvé des trucs un peu partout. Baf. Le problème c'est que les trucs qu'on trouve. Bah c'est même pas des trucs qui font avancer l'histoire par exemple. Pas vraiment je trouve. Et c'est ouais c'est c'est... J'ai aimé ce côté dans ma liste de visage. Ouais baf. Merci. One. One. Tap City. One un Tap City peut-être. Merci bienvenue à toi. Ah désolé j'ai complètement massacré ton pseudo. Bah disons que pour un an juste devoir trouver des trucs c'est pas ce qui m'intéressait. Encore une fois niveau gameplay je trouvais ça trop léger quoi. Quand t'as une face comme ça pourquoi pas. Mais quand t'arrives au troisième monde dans le visage et que t'as encore ça. Et bon. Ok. Merde je me suis trompée de sort. C'est celui-là que je dois faire. Je me déteste. Dans le treizième Halloween. Quoi ? Treizième ? Non moi je parlais du... Une version du... Une version du premier film. Pas une suite. Parce que c'est ça hein. Ça va être une version du premier film. Ce que tu me dis raconte. On s'appelle Halloween End. Je crois que c'est vraiment le dernier. Je crois qu'il y a un nouveau saut qui va aussi sortir. Il y a des gens qui regardent encore les sauts. Pour moi les sauts c'est un peu les Fast and Furious de l'horreur quoi. Non. Ça va. Ça va. Ça va. Oh merde il l'a fait tout droit. Ça je suis dégoûtée. Un jeu que j'avais pas pu faire. Parce que le prologue... Attends. Pardon. Faire plus que le prologue j'étais tellement en PLS. C'est Call of Tulu. Dark Corner of the Earth. Par Bethesda. Un jeu des années min de min je dirais. Call of Tulu. Effectivement ça me dit quelque chose. Je savais pas que c'est un jeu d'horreur. On sort Vazabon. Merci pour le follow Vazabon. Ça fait deux heures qu'on est... Qu'est-ce que je dis ? Trois heures qu'on est sur ce... Truc. Allez. Je vais devoir arrêter bientôt. Pour ma santé mentale. Après j'aime bien nos discussions. Malheureusement le jeu il prête pas beaucoup à nos discussions. J'en ai marre de ces trucs de sang là. Ça m'a pété un câble. Vazabon. Je vais affairé. Non. Non. C'est pas le bon moment ! Il y a des films qui sont en direct en streaming alors qu'ils méritent de sortir au ciné, il y a So ! Qui par contre méritent de sortir direct en VHS. Et oui mais bon, les licences connues, c'est des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Comme les tuches rois quoi. J'ai jamais regardé un seul film de luce hein mais je pense que c'est pas besoin. Mais en vrai si ça se trouve je critique un truc qui est génial quoi. Ça marche mais de toute façon je verrai son message. T'es inquiet t'as fait un alou ? On va voir ça après. Alors je sais pas ce que veut dire mon après mais... Ok. C'est chiant en fait. Avance. Voilà. Aaaaah ! Allez ! L' Smaller ! Let's go ! Bonon ! C'est pasé quoi, là ? Merde Putain je vois rien Quand il fait ça je vois rien et je peux pas C'est horrible quoi Quand il fait ça je ne peux juste rien faire C'est particulier j'ai vu le 1 Est-tu Ça se regardait mais c'est pas l'éclat du chèque non plus Ok C'est un peu ce que je me doutais C'est un peu ce que je me doutais Mon verre il est tellement immense Voilà S'il me fait pas cet enchaînement de merde On pourra le faire J'ai au boulot des bisous à tous Bon courage BlueD J'espère que ça se passera bien pour toi Moi j'ai un exam demain matin à 9h Faudra je passe à 8h Faudra que je me lève à 7 Faudra pas dormir en vrai Ça me permettra de réviser Et je dors en rentrant Ça c'est une technique de D'insomniaque Mais ça a fait ses preuves Voilà il va falloir enchaîner Voilà Il ne voulait pas enchaîner Oh merde C'est pas du tout qui ferait ça Ça m'arrange pas Ça m'arrange pas du tout cet enchaînement Il s'appelle pas Xa saucisson S'il aimait ceci Il s'appelle Xa banane C'est un fou quoi Je vais voir cohérent C'est pas trop demandé Merde C'est déjà compliqué De 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 comprendre des gens Cohérents Alors si en plus Il n'y a pas d'effort En face Voilà Attention On fait ça On fait ça Merde Non C'est pas cool Je paye le temps On sort bien Mais la moindre erreur Est tellement Chère payée En fait Je vais mettre le montant Cherche la merde Là je l'ai bien remarqué Là Mais il s'esquive Oh je ne sais pas me baie pour rien Vas-y C'est bon Pas cet essai Il était mort Il est nul Vous êtes combien Mais vous êtes une trentaine A me regarder M'aurait en boucle Il va falloir que je vous montre Un contenu au bout d'un moment Parce que là Ce n'est plus possible Je vais Je vais tenter l'invoque Mais J'allais dire en seconde Mais en seconde partie Mais ça ne va pas m'aider Le problème C'est que ça ne va pas m'aider C'est bon C'est comme un combat sans fin, c'est mouais, c'est complètement d'art. Qu'est-ce tu te dis ? Le méchant là, il a une fourchette géante, il se bat. Il se bat avec de la sauce qui pique et il pense deviner quelle est sa grande passion. Il va bouffer Miquela. J'aimerais négocier d'entamer la discussion. Je le trouve pas très ouvert au dialogue, parce qu'il me tape très vite. Remarquez c'est moi qui commence à le taper en fait, mais bon. Il faut qu'il est quand même très fort. Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux ! Merci Gérald Bruce Knight ! Merci beaucoup pour le raid ! Merci, bienvenue ! Pour ce combat sans fin ! Merci Jules Berry Rind ! Jules Berry Rind ! NON ! Je me suis trompée d'arme, j'ai pas la bonne. Alors ça c'est ballon. C'est mérité, c'est mérité. Non mais je comptais pas contester là. Salut John Kitai Merci beaucoup Vous étiez sur quoi ? Comment vas-tu ? Comme on va bien sur Elden Quand on se fait massacrer depuis 3h30 Quoi Qu'est-ce que ton été s'est bien passé ? Parce que oui En vrai l'été ça s'arrête que le 21 septembre Mais bon On aura bien l'impression qu'il sera arrêté plus tôt Merde Non mais stop Stop Bloodborne Ah oui d'accord On est sur Sur un petit tronc commun C'est la première fois que tu joues à Bloodborne J'ai jamais joué mais on me l'a conseillé C'est très gentil On a des Bigfoot Ah oui ils n'ont pas du tout Bloodborne alors D'accord On a bien rigolé C'est les deux jeux C'est des jeux de trahison un peu non ? Comment s'allumer quand ton chrono ? Ouais il a pas la même notion du temps que nous autres Mais bon c'est que le temps passe très vite pour lui C'est bon signe c'est pas ce que je suis C'est parce que c'est Du tout c'est du passe-mour Ah ok Four wand Et d'où On ressemble à Fastmore Mais dans les pyramides Ah mais oui Mais oui Je voulais trouver une joie celui-là Et j'en avais parlé à qui d'ailleurs J'en avais parlé à qui Je pense qu'on peut y jouer en VR en plus Si 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 Ouais il avait l'air trop bien Ok ok Mais oui celui-là je voulais le tester un de ces quatre Voilà Parce qu'il faut bien un autre genre Je sors pas du camion tellement j'ai peur Moi j'avais testé une game avec une Une amie qui voulait y jouer avec nous Mais Elle s'était cachée dans un placard Non c'était pas ça Elle s'était pas cachée dans un placard Mais oui c'est ça Elle arrêtait pas de faire tomber sa lampe Du coup elle voyait rien Du coup elle flippait de fou Et j'avais essayé de lui faire une blague Je m'étais cachée dans un placard Et je voulais qu'elle ouvre la porte Elle a jamais réussi à ouvrir la porte Entre la peur et le fait qu'elle Ok t'es nul Euh c'était très compliqué Bigfoot c'est une équipe de 4 max On doit tuer le Bigfoot Ou s'échapper Et Bigfoot c'est un joueur ? Ou pas ? Ouais il a pas voulu ok Ah là il veut bien Merde Non ça va j'ai eu de la chance Let's go Ah si Obann par hasard T'as reconnu ? Je sais pas comment t'as fait pour reconnaître la description que j'ai faite là Non Non mais putain J'essayais de faire mon sang Mais pourquoi il s'est bloqué ? Ça va pas être un joueur ou l'IA ? Ah c'est bien ça quand il y a la possibilité que ce soit l'IA Parce qu'il y a certains jeux auxquels je voulais jouer dans le genre Mais t'as forcément un autre joueur qui doit jouer Et c'est chiant de jouer avec un random quand t'es pas assez quoi L'interaction avec les portes n'est pas toujours simple Ah disons quand même DVD ? Oui par exemple Je pensais à Je pensais aussi à Prob Night Ou à Midnight Ghost Hunt Qui se joue à 4 contre 4 Donc à 8 On peut avoir une équipe Je crois de random en face Mais du coup tu sais même pas si eux sont ensemble ou pas Et je trouve qu'on a pu y jouer On a pu se faire une soirée à 8 Du coup dessus C'était très sympa Mais c'est vrai que de voir avoir 8 joueurs c'est chiant Et ce serait bien qu'il y ait moyen d'avoir une équipe de Parfois de De PNJ quoi Ça me plairait bien Ouais des BD A l'époque où j'y jouais Je sais pas si ça a changé ou pas Mais il y avait tellement peu de fair play Et des décos Des décos tout le temps et tout Un peu comme dans Prob Night en fait Quand j'ai découvert Du coup c'est le genre de jeu qui Juste me saoule en fait Sauf si je joue qu'avec des gens que je connais Pourquoi j'ai commencé mon action maintenant ? Déjà ? Non ! Fais chier ! Oh que flampeur de grenouille Ouais tu sais c'est Rob il te pisse dessus Ça te brûle au 4ème degré C'est trop mignon Bon allez Là je gagne Hop J'ai dit Là c'est la bonne Mon 4 Ah tu peux rajouter un 0 ouais Ça va tu survis Ça va je déprime Toto Non ça va Non mais j'ai esquivé J'étais à 5 kilomètres Putain j'ai voulu commencer à faire un coup Et du coup le temps que mon animation Cancel J'ai pas pu s'y vais Je suis un petit peu deg Parce que Non je vais pas faire ça Ça va pas lui faire beaucoup de dommages Mais non c'est pourri ça Je suis deg Bien gâché là Bonsoir c'est perdu à un tueur Merci 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 beaucoup C'est très gentil On a pas dû utiliser ça On va tu Et voilà la goutte de piss Heureusement j'ai pas fait de prédit Je peux te force et de courage Dans ce combat difficile Non mais c'est plus un combat C'est 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 juste du bullying De la Le truc Le mot pour bullying Et du Bref Je suis son pushing ball Vas-y go Mais je mettrais quoi dans la prédit Vais-je gagner ? On est à quel essai ? Combien tu veux dire ? Bon je compte pas On est depuis J'ai commencé le live Il y a 3h30 J'ai parlé un petit peu quand même Et du coup voilà A peu près quoi Après bon Comme je disais Je reprends le jeu Après un mois de Un mois et demi De pas jeu Voilà C'est difficile de reprendre là-dessus Non 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 mais merde Avec les flammes Des fois je vois mal Il fait souvent la même chose A cet endroit-là Donc je devrais pas galérer Evidemment Non C'est mort Demande de déban Je devrais les poster sur Didi On puisse rire aussi Mais en fait Je l'ai fait toujours en live J'en ai pas beaucoup Bon remarque Je fais pas toujours attention Mais je l'ai fait toujours en live Quand il y en a Bon c'est ce fait Le 7ème jour De la création de ce monde Comme il y a un porfa Il cherche toujours A améliorer sa rencontre Je m'améliore très lentement A mon avis Oui merci Infernalou De mettre les chaînes Les gens qui me raident Très lentement Mais sur quoi Puis on futait Je t'ai même pas demandé Américain truck Oui 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 Et que la tue en ce moment Oui remarque C'est vrai que Je sais que tu m'avais dit Que c'était essentiellement ça Putain Tu veux bien Tu veux bien te stun un jour Pas prévu apparemment Tout à l'heure Je les stun Alors que la barre Elle était à peine entamée Je l'enchaîne Je l'enchaîne Il se stun jamais Je comprends pas en fait Merci mais bon Bon ouais J'arrive même plus A faire cette première phase Tellement j'en peux plus On apprime the rest of us Ah d'accord Tu comptes faire les deux L'aventure sympa ouais Moi j'avais préféré Assez largement le 1 Mais beaucoup Ont vraiment adoré le 2 Donc je pense que ça dépend Tout simplement de sensibilité Quoi Oh j'avais esquivé Un peu de re-stone Non mais Il a commencé J'ai fait esquiver au moment Où j'ai pris le coup Du coup tant pis Ça l'a pas fait Sauf que ça a décidé quand même Alors que je commençais D'autres d'inputs A esquiver après Alors que j'étais partie Sur autre chose Je vois tout le monde du chat On fait en live Les demandes de débattre Non mais Espèce de psychopathe Elle vient en ban tout le monde Après on voit Qui veut venir Un petit stream très court 1h30, 2h en après-m Sur The West of Us Ok d'accord Ah oui ça demande mes horaires J'avais pas vu le message avant C'était trop trop J'étais pas bien Je commence à fatiguer Je vais peut-être finir par survivre Je vais pas être intacte en tout cas Elden Ring c'est ça Merci Tout le monde vient me faire Viens me voir me faire massacrer Viens me voir Vous avez compris Salut Morgane Tu veux du fromage Soit J'adore cette question Oui J'espère que vous allez bien Donc toi en fait Jamais tu te stun Vous avez vu comment j'en fais Je pensais que c'était mort Voilà là je me suis Merci pour le follow Merci Omizuka J'ai pas vu mes événements du coup J'ai pas vu exactement qui m'a follow Si tu veux du fromage Merci beaucoup à vous deux Et bienvenue Si vous faisiez donc Vous étiez sur Unchuddown ou pas du tout Ah non je crois que t'étais sur Sur ça Kilt of the lamp Salut killer Tu vas bien Tu racontes de beau Ah du fromage Merci beaucoup Salut papillier Même la massacration Ah mais là c'est C'est le combat sans fin C'est pas aussi bien Que le film Mister sans fin Ah tu l'as fini Kilt of the lamp Je crois que tu parles du fromage Ouais je Je te déteste Il y a un moment Où je peux taper moi aussi Non Parti Loser Allez Oh j'ai plus assez de mal On va sous ton bifo Donc pas de stun On est toujours pas sur cette idée D'être logique Quoi Je vous lis après Après que j'ai réussi ce combat Bien sûr Dans 2-3 mois Non Trop chiant C'est trop mal Cette merde Ça me fait trop mal T'es là maintenant Tu te stun Alors que t'es dans les flammes Je te déteste Salut Jakin Du occulte Ah oui C'est pas terrible Puis du occulte Petite soirée culte Quoi Il plant culte Hihihi Hihihi Plus d'une mine Retard C'est plus ce que c'était Salut d'Einstein Je te l'ai pas dit Du fromage C'est l'amour Ouais J'ai vu la pub Pour Caprice dégueu Vraiment falloir que je m'y aidais A la seule D'un ring Faut que t'aies du temps C'est l'un des jeux Les plus longs Auquel j'ai joué Récemment Solo je veux dire Voilà Vaut mieux savoir Dans quoi on s'engage Le nombre de blagues Du culte De culte Je n'ai plus du culte Ok C'est bon On s'est marré Les choses sérieuses commencent Des grimoiseries dans votre boue Je suis étouffée d'étonnement Effectivement Il semblerait que le langage châtié de De Morgane Déteigne sur moi Moi qui étais pourtant Si cordial fut un temps Venu je vais labourer mes chants A plus de vraies bonne nuit Les oubis Merci beaucoup en tout cas Vas-y Je sais pas Je sais pas Casse les ouverts Je peux montrer mes stats Si vous voulez Nox cordial Ouais D'ailleurs A cordial Dans le Dans les dictionnaires Il y a Le lien de ma chaîne Alors C'est où C'est où qu'on fait ça Déjà Voici mes stats Voilà Vous les voyez Tu peux pas jouer en équipe Et défoncer la puissance des monstres Tu peux jouer effectivement Avec des gens Mais très franchement Je trouve que le mode multi De Dark Souls Des Souls en général Est absolument dégueulasse Et pas très très pas Il est sorti par la bite celui-là Merci Mais par contre Il y a un mode Qui a été fait par des fans Et qui apparemment est trop bien Pour jouer vraiment Une aventure à 100% En coop Merci beaucoup Cradan Bienvenue à toi Cradan Il y a rien que là Je te dise TG Torgalement Cordialement Je dis jamais TG Je suis trop cordiale Tu me connais App C'est d'Amstein C'est le bordel dans les stats Bah pourquoi Le mode multi Puis du culte Je vais les dire n'est-ce pas Oui c'est ça Merci Merci pour les applaudissements Alors Hop Moi je m'insulte tous les jours Un MP Lox C'est Lox la meilleure Oh ça on le savait Merci beaucoup C'est un fou Lix T'as qui fait une info Ou un tox Allez Qui te pose info Ou un tox Ça fera pas de mal La mer TG Info ou un tox Il y a de moins en moins De forêt en France Voilà Ouais bon C'est pas toujours aussi basique Mais il y en a plein Sur des célébrités J'ai pas envie de les dire De les dire Genre Caroline Sarkozy Nini Nia Mais voilà Je peux vous en dire une autre Info MDR Pas pro mais je pense Que tu t'es pas assez concentré Sur une station Torte à la fois Et de la magie par exemple Alors oui Alors non C'est très très volontaire En fait J'ai fait full magie Et on m'a dit Et on m'a fait comprendre Et c'est à peu près Ce que tout le monde pense Enfin c'est ce qui est assuré C'est qu'au delà En fait de 50 points Dans un truc Tu vas quasiment rien gagner Là où en mettant des points Dans d'autres trucs Ça sera beaucoup plus utile Et ça te fera un vrai up Ensuite J'ai respect pour avoir un peu de foi Pour avoir certains sorts Parce que l'intel Le problème c'est que Les sorts d'intel Sont très limités Niveau éléments Tu vas avoir L'intelligence Tu vas avoir Les sorts un peu d'intel Type éclat machin Et tu vas avoir Les trucs de gravité Et c'est tout Là où en foi Tu vas avoir A peu près tous les éléments Du monde Parce qu'en fait Le jeu Il préfère que t'aies de la foi Il te fera comprendre Mille fois Ouais ça rime en plus Et du coup J'ai été obligée En fait Pour plein de trucs T'es obligée T'avoir un minimum de foi Pour plein plein de trucs Dans le jeu C'est insupportable Et enfin J'ai mis après des points En fonction de mon build Par exemple Mon build me donne Un peu de saignement Au niveau de mon épée Mon épée qui est magique Donc qui utilise aussi Des points de la magie Du coup j'ai aussi Augmenté au niveau De la Pas de la dextérité Mais de l'autre truc Là qui augmente Je sais plus comment ça s'appelle L'ésotérisme Parce que l'ésotérisme En fait ça augmente Le saignement Ce qui est très intéressant J'ai vu la différence Ensuite Les points en force J'ai été obligée de les mettre Pour utiliser mon épée L'intelligence Bah voilà Va falloir que j'atteigne 53 Et ce sera ma limite Parce qu'apparemment Après ça sert à rien Endurance et esprit Je suis complètement obligée Donc voilà Et vigueur aussi Esprit c'est ce qui me fait Ma barre de mana Endurance Bon bah là Endurance on sait Et vigueur Bah j'ai fait un peu Le minimum en vigueur Donc Donc voilà Le seul truc Le seul truc C'est que j'ai pas encore Le sort ultime Pour ma classe Qui est le sort De météorite Va peut-être falloir Que j'arrête d'ailleurs Et que j'aille essayer De pex un petit peu Pour l'avoir Enfin pex Faire d'autres trucs Parce que moi je pex pas Dans le jeu Juste fais des trucs Que j'ai pas encore fait Et je pense que ça pourrait être très intéressant Que j'ai ce sort là Parce qu'on me dit tout le temps Le sort de météorite Il est trop bien Katana il commence C'est mon katana Eclipse De lune je crois Eclipse lunaire En plus 10 Et en vrai j'aime beaucoup Et voilà Il accumule du saignement Il y avait besoin de decks Aussi pour le mettre Pour le prendre Et Et c'est un katana C'est un katana de magie Du coup voilà Excusez moi Info ou intox Il y a de moins en moins De forêt en France C'est une intox Je le savais Depuis le milieu Du 19ème siècle La surface occupée Par les forêts en France Est presque doublée Et est en constante augmentation Le souci c'est pas tant ça Le souci c'est Aussi que parfois C'est des forêts Qui ont très peu d'espèces Mais Mais il y a De plus en plus De forêts en France Voilà Il y a des bonus de decks Oui mais je sais pas Avec leur notation Si c'est intéressant ou pas Je comprends rien Les sortes d'intérêt sont plus puissants Que ces sortes AMD Écoute J'ai opté pour un mélange Des deux Tête de camp 19ème Ah ça Ah un an ou deux Ah oui parce qu'il y a eu des incendies C'est ça Oui c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incendies C'est été dans le sud Regardez un mec Il monterait tout Pour avoir un mal chité Un mal chité Chiller Un bull chité Pourquoi ça remplacé par mal C'est très facile C'est très facile d'avoir un bull chité C'est pas Prenez pas un tel Déjà Et euh Salut Orsen Et ensuite Merci pour le follow Et ensuite Bah le build de plus chité Ce sera du saignement Faire full Ça du moins Vraiment que ça Ça fera très mal Mais après Bah faut aimer ce gameplay là Et moi c'est pas celui là Qui m'intéresse Mais c'est très intéressant D'accord Ah un mage Si t'es d'accord J'avais pas du tout compris Bah je vois pas l'intérêt Vu qu'en vrai Faut faire son perso Soi même Bah après T'es obligé de te renseigner Un minimum Parce que Enfin A moins que tu connaisses bien Les souls Ce qui est pas du tout mon cas C'est mon premier souls T'es obligé de te renseigner Parce que Tu fais très facilement Des erreurs Qui peuvent te coûter assez cher Vu que c'est un jeu dur Et c'est le genre de jeu Qui va te pousser A A tout le temps Je vais refaire un dernier essai Et puis sinon on va bouger C'est un jeu qui va te pousser A A tout le temps t'informer en fait C'est d'ailleurs pour ça Que dans un jeu comme ça Y'a des messages Que tu peux partager Avec les gens Et tout ça C'est parce que Mine de rien La coopération Entre les joueurs Elle 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 fait partie Du gameplay du jeu Mais Mais effectivement Avoir un truc cité De toute façon Bah Le problème c'est Comme tu dis Bah ton build Ressemblera forcément A celui des autres Après moi C'est pas tant ça Qui me dérange C'est juste Qu'il y a certains sorts Que j'aime jouer Et une certaine manière Que j'aime Qui me plaît Et j'ai pas spécialement Envie de changer ça Typiquement mon épée J'aime beaucoup cette épée Et si on me dit C'est pas la plus C'est pas la plus intéressante C'est pas la plus citée Tu dois prendre celle-ci Euh Ça me donnera pas envie Enfin Moins que l'épée Un sort très très rigolo Parce que bah moi J'aime trop son J'aime trop son flou Et j'aime beaucoup aussi Le jeu à distance Avec mon mage Euh C'est aussi pour ça Que j'ai pas voulu Resper en Enfin Comment on dit En foie D'ailleurs foie Bah c'est Parce que j'ai dû un peu Resper Mais la foie Ça m'intéresse pas trop Parce que je me suis tellement Habituée à avoir Un peu une liberté Au niveau de la distance Au détriment du dégât Je trouve La plupart du temps Euh Que Ça va me saouler De devoir De devoir renoncer à ça Par contre Ce qui pourrait être sympa Si je finis le jeu un jour Je commence à en douter Euh Ce serait de refaire un perso Ça on lui aime plus Vraiment de refaire un perso Euh Et Et de De pouvoir un peu faire Tout ce que j'ai pas fait Dans la première Notamment des missions Que j'ai complètement raté Des caisses Que j'ai complètement raté Machin Et Et en même temps Bah de tester un build Complètement différent Soit full force Soit Soit un truc un peu Un peu en mode dex Et tout ça Ça me plairait bien J'ai joué Et ma paye La fille Arrive dans une Une semaine Bah j'ai J'ai un de mes motos Qui l'a pris récemment Pour son anniv Enfin il l'a reçu Récemment pour son anniv Il était très content Et Et en genre Deux Trois après Mais il a fait 20 heures Quoi Il est trop content Ouais ouais C'est un très bon jeu Faut savoir que Je trouve que La Après moi J'ai pris mage Au début C'est plus facile Mage Quand on connait pas Les souls Après c'est pas Ce qui a de plus Voilà C'est pas ce qui sera Le plus Ouf niveau dégâts Mais ce sera très sympa Dès le départ Quand même Mais Mais je trouve Que voilà Avec le build Que j'ai fait Avec ce qui s'est passé Enfin ce que j'ai Mon vécu au début du jeu Je trouve que la progression Est assez Est assez bien foutue Au début Même si c'est dur Je trouve que ça va C'est pas comme un Comme un Dark Souls 3 Où dès que t'arrives Tu te fais ultra péter La gueule très vite T'auras des petits T'auras des petits trucs Comme ça aussi Dans Elden Mais Je trouve que C'est plus doux Comme progression C'est plus doux Au niveau de la difficulté Donc voilà J'ai fait des souls Tout nus Et celui là Il a un mood Exploration RPG Un peu Enfin Exploration des jeux Type RPG Qui est Qui est top C'est une dinguerie Ce jeu Oui 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 Complètement Complètement Mais c'est vrai Par contre Il est extrêmement Je suis où moi Je suis là Je sais même plus Comment je suis arrivée là Vu que J'ai dû faire une pause Pour les vacances Et avant Parce que j'avais Beaucoup de taf Au niveau du stream Et du jeu Déjà en général Je ne sais plus Je ne sais plus Ce que je fous là Mais on va devoir Je vais devoir bouger un peu Je vais regarder Où est-ce que ça m'emmène De me TP là On verra Hello Félix Legend Félisage aussi On n'en parle pas assez Ouais non mais Ça je A chaque fois A chaque fois Que je découvre Une nouvelle zone Ça Je l'ai fait Wow Tout le temps Pas tout le temps Forcément Pour certaines personnes Ce sera plus ou moins Mais je trouve Qu'effectivement Il est Il est très très beau Non mais non Mais je suis juste là En fait Mais qu'est-ce que On est d'accord C'est l'ascenseur là Oh punaise Mais il y avait un TP Juste à côté Je ne me rappelais plus Ok un TP juste là C'est trop bien Du coup Je vais mettre un point ici Pour me rappeler Qu'il y a ses Il faudrait que j'y retourne là Avant de faire Mikela Je vais faire lui Parce qu'il me semble Quand même moins dur Que Mikela C'est comme un petit repère Je vais mettre une Une tête de mort Après au pire Je peux tester tout de suite De prendre un niveau Parce que j'ai de quoi faire Et de tester mon nouveau sort Parce qu'en gros Le sort que je veux Et qu'on m'a vendu de fou C'est celui là Je vais vous montrer Ah oui Il faut que je choisisse Celui là Non plutôt le feu Le feu c'est nu Et c'est Je crois que c'est ça Les météorites d'astel 55 de fois Je crois qu'il fallait 53 Oh merde Je crois qu'il fallait 53 Il faut 55 Bah apparemment C'est celui là Qui est trop bien On m'appelle géante Effectivement Il y a plein de biomes différents Et tout Non c'est très très cool Dans le troisième soul Déjà les décors Elles étaient cools Alors j'ai J'ai vu le jeu En speedrun seulement Du coup je pense Qu'il y a plein de trucs Que j'ai pas vu Et j'ai un tout petit peu testé au début Et je trouve quand même Que le jeu il est moins Flamboyant on va dire Beaucoup plus tern Là Ça va pas non plus être Ça va pas être du Zelda Vous aurez pas non plus Des trucs ultra féeriques Tout mignons et tout Mais je trouve Qu'il y aura vraiment Des décors qui seront Beaucoup plus féeriques Chaleureux Des décors qui sont très Qui seront très sombres Très voilà Très très Des fois Très symboliques et tout Et puis on va en avoir D'autres plus classiques Genre forêt Des plages Des trucs comme ça Là ou dans Dark Souls J'avais pas l'impression Qu'il y avait cette diversité Mais je l'ai vu qu'en speedrun Donc Je peux me tromper La Moonlight C'est quoi la Moonlight en français Parce que ça me tendrait Que ce soit Moonlight Parce que voilà On va conseiller ce sort de Alors là La lune noire De Renala Ou de Rani Je ne sais pas L'éclair de lune Parce qu'il y a pas de truc Qui s'appelle l'éclair de lune Donc c'est peut-être autre chose Lune légère Non mais Non mais je pense que le sort A un autre nom Voilà Pas une traduction littérale Mais light comme ça Oui ce serait plus la lumière Mais il n'y a pas de lumière de lune Ou éclair de lune Il y a par contre Lune noire Ou pleine lune Elle est l'une des nanas On n'a pas du tout la magie Trompette pour comprendre Comment ça marche Les gros bourrins Non mais Bon c'est pas du tout compliqué C'est juste qu'on va dire Mais ça c'est pour tous les builds Je trouve Ce qui va être compliqué Ça va être de savoir Comment bien faire son build Et comment Là pour le coup Ce sera associé ses sorts Et je pense que T'auras un petit peu Des trucs comme ça De toute façon en force Des associations à faire et tout Mais par contre Ce qu'on n'a pas en tant que mages Nous c'est devoir gérer Tout ce qui est Comment on appelle ça Tout ce qui est cendre de guerre Parce que les armes qu'on a Les bâtons on peut pas en avoir dessus Ou alors des cendres de guerre Juste si tu donnes un coup de bâton Donc c'est inintéressant Et les épées Ont toujours déjà Des enchantements Donc on peut pas en rajouter Épée sacrée Claire de lune Mais tu parles d'un sort J'ai la lame lunaire Peut-être Non Et lame Indiscernable J'ai Si c'est en sort J'ai la lame lunaire Après en En épée Tu parles de lame Moi j'ai éclipse lunaire Voilà je sais pas si tu parlais de ça Ouais la magie c'est un peu pour les flemmards C'est surtout pour les flippettes Parce que Parce que faire des bonnes associations Pour tous les builds C'est chiant Et en tant que mage Tu dois en plus Gérer l'association de tes sorts Et du coup te démerder Pour les avoir Et voilà Donc c'est pas forcément simple Mais par contre Ce qui va être simple C'est que Quand t'as des mobs pas trop vifs Et bah tu peux vraiment Faire ta flippette A rester très loin quoi Surtout si tu joues avec des invocations Donc moi je dirais C'est surtout ça Pente de guerre Ça donne un truc super stylé Pour certains trucs Ouais mais ça malheureusement On peut pas Si t'es mage Tu T'en auras pas d'utilité Enfin tu pourras pas les utiliser Plutôt A moins que tu te fasses Toi même une épée Parce qu'il faut forcément Avoir une épée Par contre c'est impossible De faire que de la magie Que de la magie C'est totalement impossible Parce que dès que tu croises Un mob qui résiste à la magie Tu es vraiment nul Et tu prends très très cher Et c'est horrible Donc j'ai galéré Sur un boss A cause de ça Très très longtemps Parce que bah Je pensais pouvoir m'en sortir Avec ce build là Mais ça l'a pas fait du tout Donc il faut forcément une épée Après il y a des épées Très intéressantes Comme celle que j'ai Mais peut-être que certains Pourront faire le choix D'avoir une épée classique De mettre des cendres dessus Qui seront en rapport Avec la magie Mais je sais même pas S'il y en a vraiment Je sais même pas S'il y a des cendres De guerre spéciale magie Je suis même pas sûre Elles permettent aussi De perdre l'agro Parfois les cendres Ah oui c'est ça pratique Bah après pour ça De toute façon Niveau agro Le mieux c'est de voir Avec une très bonne invocation C'est full fork Mais j'essaierai C'est sacré Ouais moi je conseille Plus la foi Que l'intel Parce que même Pour certains trucs Certaines énigmes Et tout ça Il faudra en fait De la foi Et moi j'ai pris Full intel Et du coup j'ai galéré Et pour certains mobs Mais ce serait même Complètement Obligatoire quoi Typiquement Des certains Certains dragons Par exemple Les dragons Je sais plus le nom Mais qui ont Voilà Qu'on croise plusieurs fois Et qui sont pas sensibles A la magie Tu les croises régulièrement Et c'est l'horreur en fait Moi en tant que mage C'est de l'horreur Ils me font très très mal Et moi je leur fais rien du tout Parce que Bah en fait Les dégâts magiques Sont très limités quoi T'as pas plein de types de magie Quand t'es en antel Alors que t'auras plein de types de sorts Quand tu seras en foie Est-ce qu'il va que ça Saignement Attaque rapide Ouais bah ça c'est le build Que j'ai beaucoup vu ouais Moi j'avais envie de faire de la magie Et puis en plus J'avais peur de galérer Si je faisais pas de la magie Enfin j'avais peur de galérer Non j'avais surtout peur de 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 pas m'en sortir Dès le départ quoi Puisque j'avais un tout petit peu testé Dark Souls C'était l'horreur au début J'avais pas du tout fait J'avais fait un truc force C'était très 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 dur Et j'avais pas envie de revivre ça Les gens qui jouent en speedrun Je peux pas Je capte vraiment Je capte vraiment leur délire Je capte vraiment pas leur délire C'est ce que tu dis Bah c'est juste qu'en général C'est des gens qui aiment beaucoup beaucoup un jeu Et qui à force de le refaire Se donnent un nouveau challenge En le refaisant plein de fois Et après il y a des gens du coup Qui ont l'habitude Qui ont En fait les speedrunners Ils vont quasiment commencer tous comme ça Et après En aimant le Ils vont prendre plaisir A se donner ce challenge Et du coup le faire dans d'autres jeux Même pas forcément d'enjeux préférés Mais juste voilà Mais en général C'est parce que tu kiffes un jeu Et que tu refais Comme quand tu écoutes une musique Et que tu vas l'écouter plein plein de fois Bah là ça va être ça avec un jeu quoi Moi je vois pas ce que ça a de si incroyable Après je trouve ça très très impressionnant Et puis ça permet de De voir des trucs assez ouf Surtout quand c'est du no glitch Alors les glitchs je trouve ça très marrant Mais quand c'est du no glitch Bah c'est en fait un skill de fou Et c'est vraiment un acharnement Un acharnement incroyable quoi Pour certains jeux Et d'autres vont être plus faciles à speedrun Bien sûr Et puis d'autres ont été tellement speedrun Des millions de fois Que les strats sont très faciles à trouver C'est du spectacle Ouais c'est vrai que c'est un peu du spectacle Ouais aussi Moi je trouve ça très sympa à regarder Ça me fait découvrir aussi des jeux Qui m'intéressaient pas spécialement En let's play complet Mais en speedrun C'est très sympa quoi Les sorts de fois ils sont badass Par rapport à la magie Non mais complètement Mais moi quand j'ai commencé ce build Après j'aime bien la magie J'aime toujours J'ai toujours envie de jouer à la magie Mais quand j'ai commencé ce build Je savais pas en fait Qu'il y avait une telle différence Entre fois et un tel Je pensais que c'était juste Deux types de magie Et qu'ils avaient tous leurs avantages Et leurs désavantages Mais en fait vraiment Rien qu'aussi des certains trucs Qu'on peut faire plus tard Avec des dragons Je préfère pas dire Mais voilà ça n'a rien de sa place Je préfère pas spoiler Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu Et ben pareil C'est des trucs qu'on peut faire Que si on a de la foire Et c'est super stylé Je sais pas si c'est très utile Mais c'est trop stylé Et tu peux pas du tout Faire en un tel quoi C'est aussi la performance Ça demande beaucoup d'adresses De travail Ouais ouais Ah oui mais pour moi Le speedrun c'est un mélange De pas mal de qualité Zelda Carrad of Time En speedrun C'est pas le même jeu Oui Le speedrun glitch là Il est fou Il est très marrant Tu vois des anomalies aussi De fou dans le speedrun Bah moi j'aime beaucoup Après j'ai regardé Je suis aussi Bah les La GDQ Les Les speedons Les trucs comme ça J'ai regardé Quand j'étais petite Je regardais Enfin plus jeune Je regardais comment ça s'appelait C'était l'émission speedrun C'était speedgame Euh Excusez moi je cherche Où aller maintenant Si je change en fait Peut-être que j'explore encore un peu Mais j'ai pas du tout envie d'explorer cette zone Elle est très insupportable Est-ce que j'ai l'impression d'avoir à peu près tout fait J'avais à peu près tout exploré ici Les gens de speedrun Ils vont loin trop Ah bah c'est C'est ça aussi qu'on aime voir quoi Après il y a plusieurs types de speedrun Il y a ceux qui vont faire des speedruns vraiment de fou comme ça Et t'as ceux qui vont aussi faire des speedruns de très très long jeu Genre le gars il va jouer pendant 6h d'affilée à un jeu Pour faire un speedrun quoi Et ça ça me C'est aussi assez sympa en fait Bon tu vas pas forcément regarder en une fois Ou alors pour t'endormir Mais j'avais regardé ça à speedrun Et c'était assez rigolo en fait Bon sinon j'aurais quoi à faire J'étais là-bas J'étais là-bas Je me suis trop dispersée Faudrait que je regarde où j'en étais Dans mes dernières VOD Faudrait vite fait que je ziote un petit peu Où j'en étais Ce que je devais faire Parce que je suis un peu paumé J'ai fait un jeu éternel ? Je pense que oui Ah oui ça c'était pour Pour un peu visiter tout ce coin là Bon Peut-être continuons à visiter un petit peu ces ruines là Parce que je les ai très peu visitées Et comme ça on va essayer de pex un petit peu Pour avoir le sort ultime Pour pouvoir avancer un peu dans Avancer un peu quoi Et ça commence à être compliqué quand même C'est par là que je sors Ou lala Ou pas du tout Non c'est pas par là que je sors Oh le bruit que j'ai fait Tout ça que je vais faire c'est ça Ah mais c'est parce que j'ai changé de casque C'est trop marrant Le bruit de mépa et tout Vachement plus fort Faut que je me change J'avais pris des trucs saignement tout ça Mais là je mets autre chose Euh tac Il met ça ça peut être un peu trop lourd Je vais voir Un petit peu oui D'ailleurs ça doit Faire 3 ans qu'on attend le nouveau Zelda Wars of the World j'imagine Ça fait 3 ans Euh ouais à peu près Je sais pas La première fois où il a été annoncé C'était peut-être il y a 3 ans Ouais Peut-être bien Après bon On va dire que Je savais à ce moment là Qu'il faudrait attendre un bon moment Et puis Je pense que ce sera l'année prochaine Qui sortira je crois Il n'y a pas de date Mais je pense que Je pense que c'est bien parti pour être ça Après je sais pas si ce sera milieu Fin d'année prochaine Mais Ouais je pense Un truc Un truc milieu 2023 Ça me Ah peut-être l'hiver 2023 Après ça peut être encore plus loin Mais ça m'étonnerait quand même Mais ça Vous pouvez être sûr que je le ferais J'ai beaucoup beaucoup aimé Press of the World J'adore les Zelda en général Le seul que j'ai pas trop aimé C'était celui sur Wii U Qu'ils ont ressorti Vraiment j'ai pas accroché Mais sinon Il me coud J'ai plus de cheval J'ai enlevé C'est mon cheval Pourquoi j'ai enlevé Oula j'ai crié trop Je vais te parler très fort Pourquoi je l'ai enlevé Je sais même plus où il est rangé notre cheval Là Il y a 2024 Ah ouais tu penses Oh peut-être J'ai pas entendu J'ai du recrutement pour ça On verra De toute façon De toute façon Faut que je finisse Elden avant Quoi qu'il fait du bruit là-bas Ah oui c'est un géant Ça je l'avais déjà tué lui Tu sers de la tour au lieu de sauter Attends J'avais copié la technique Des speedruns de Skyrim Pour passer L'intro plus vite Pour Maryroll Ah on peut passer l'intro plus vite On remarque j'ai vu des speedruns Et je m'en rappelle plus Mais oui ça doit être Ça doit exister ouais Quand tu sers de la tour Au lieu de sauter dans l'auberge Tu sautes Contre la tour Et tu skippes la traversée du patelin Ok J'avais dû le voir en plus Ça fait longtemps J'avais pas vu le speedrun de Skyrim En entier Parce que je voulais pas me spoil À l'époque Parce que j'avais jamais terminé le jeu J'avais fait plein de trucs secondaires Mais l'histoire Je l'avais J'avais jamais terminé Maintenant bon je sais que C'est pas grave Je la terminerai pas Parce qu'à chaque fois Je me perds Dans les caisses secondaires Dans le fait de devenir De devenir maître De toutes les guildes Toutes ces conneries là Et du coup Du coup faudrait que je vois un speedrun Pour voir un petit peu Comment l'histoire principale Est censée se terminer On avait fait du Skyrim Together aussi Malheureusement ça marchait pas très très bien Mais il paraît que maintenant C'est super Il y a des mods Qui permettent de jouer En multi à Skyrim Des mods faits par des fans Ils ont mis beaucoup de temps À se développer Mais je pense Que maintenant Parce qu'on m'avait dit C'est ultra haut point Et que ça peut être très très cool Ça je le ferais bien En live un TK Oh Les ours ils me saoulent tellement Ils craignent très peu la magie Du coup Parce qu'à l'air de fou à chaque fois C'est bizarre ça Il y a des dogos Il y a des oiseaux Je fouille un petit peu Parce que j'ai pas trop été Dans ces zones là Vu qu'elles sont chiantes À explorer Et qu'elles passent Ils font un peu mal aux oeux Je reviens d'accord Bis j'y vais Salut aide moi là Je sais pas si je t'avais dit bonjour En tout cas très bonne nuit Bisous de Dolores Après on regarde le nouveau Le nouveau passé de Valo Valorant Et Dodo Très bonne nuit Merci beaucoup d'être resté D'avoir discuté Ça me permet de douter Du matériel Du matériel que j'utiliserai jamais Salut Weno Salut Weno Je suis très impressionnant Je pense bien ouais J'avais vu qu'en partie Et je le verrai Weno Ok je prends Je prends Ah Ah là il y a une statue On va aller voir Demande de mutation finie De quoi tu parles De quoi tu parles C'est des grisions C'est pas facile à dompter Mais c'est pas faux ça Ah oui ça faut que je fasse en sorte Que quelque chose fonce dessus Et toi Tu veux pas me foncer dessus On met là Allez fonce pas dessus Non mais il fonce pas dans un statue Merde Je voulais juste le provoquer un peu Des os Y'a pas d'autres moutons Pas C'est kéblo Bon On m'aidera pas Je trouve un ours Ah il y en a un autre là T'as pas de corne non plus Pas de corne J'ai déconné un peu Mais il était pas Il était pas Il était pas quoi T'as pas de corne Est-ce que je peux réussir A amener un ours C'est compliqué Ils sont super long Non plus t'as pas de corne Ah Putain Putain le mausolée Regardez ça le mausolée Il est beaucoup trop stylé Il est beaucoup trop stylé ce mausolée Waouh Pas de problème dans ce jeu C'est que bon Bah tu t'embarques dans un truc Et en fait En fait y'a un truc de fou Qui se passe à côté quoi Waouh J'ai une demande de mutation pour le boulot Ah oui d'accord C'est vraiment ça Je crois que c'est un autre truc Je sais pas Le truc y'avait pas de rapport et tout Mais si si Oh le mausolée il m'a buté Il est trop puissant Eh bah fait J'ai félicitations J'allais dire Fé-fé Pour félicitations Parce que j'ai bp du 3-8 Ah oui C'est dans la restauration Rien à voir Vu que c'est là où il y a Beaucoup de 3-8 Vraiment le 14 juillet Il n'est pas le 14 juillet Au même moment pour tout le monde Ah bah Je te le fais pas dire C'est ça Tu te le fais pas dire Oui en En Belgique Le 21 juillet La fête nationale Par exemple J'ai pas y arriver Peut-être que je cours à pied Bon bah on va découvrir autre chose Ça a pas marché Pourtant J'y croyais un peu Alors Comment qu'on fait Ici c'est bon J'ai ce que rien Ouais ici c'est bon J'ai ce que rien Ah putain Je sais pas pour où aller Voilà J'essaie d'aller entre les Entre les projectiles Ok Est-ce qu'il faut le nettoyer Ou il y en a voir Parce que Ouais Je vais te nettoyer Je vais te nettoyer Je vais te nettoyer Je vais te nettoyer Je vais te prendre une petite popo aussi C'est pas mal Je vais te nettoyer Je vais te mettre Dieu Je vais te nettoyer Je vais te donner Je vais te mettre kör C'est pas mal Ones Ones Je vais te mettre Dans A Bon c'est bon là ! Nétoie-toi à fond ! Ah non ! Il me crase ! Mon chevache ! Il prend trop cher ! En général il n'y a pas besoin de tout nettoyer ! Bâtard ! Dégage ! Il m'a éclaté la gueule et il a buté mon chevache ! Connard ! Je vais faire hip hop mon destroyer ! Dégouté ! Pas encore Femda ! Ah pas encore ! Pas encore ! Ah ! Demandementation finie ! C'est vrai oui ! Pas demande de mutation terminée ! C'est un bon travail ! Ah bah bravo ! Demandement j'ai un rattrapage ! À 9h ! Je peux dupliquer des trucs ! On verra ça un jour ! Revisite le château blanc de Miyazaki ! C'était mignon celui-là ! Tu préférerais au château dans le ciel ? Je préférerais au château ambulant ! Même si il descend pas aussi ! Bon ! Ça c'est fait ! J'arrêtera de faire chisser au monde celui-là ! Où qu'on est ? Ok ! On va explorer un petit peu le coin ! Oh ! Je peux descendre là ! Oh ! Oh ! Il y a du loot en plus ! Oh ! J'ai tombé ! Oh ! C'est dommage ! Non ça va ! Un écran blanc par contre ! C'est pour ça que cette zone j'ai pas beaucoup visité ! C'est parce qu'elle fait mal aux yeux ! Vu que je joue toujours à l'anning le soir ! Euh... ça... ça m'bigait un peu ! Aaaaah ! J'ai raté ! J'entends mes bruits ! Un gros bruit par là ! Oh ! Regardez là-haut ! Il y a une grosse couille ! Trop dégueu ! Ta gueule ! Je vais le mettre dans le trou ! Bon, easy ! Minèze ! J'ai envie de faire tuer quelque chose dans le jeu ! Il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé ! Oeuf de pieuvre terrestre ! C'est quoi ça ? C'est de la pierre en fait ! Simplement ! Oh non mais attendez ! Bientôt 3 heures ! Oh ! Déjà ! Oh la vache ! Super tard ! Oui effectivement ! Des bisous ! Très bonne nuit infernalo ! Désolée j'ai lu ton message un peu de... Un peu à retardement ! Qui a me ressemblent pas du tout ! Merci beaucoup d'être resté aussi tard ! Des zoubis ! Propose-toi bien ! Oui oui bien sûr ! Et tous les aliments ! Ta porte ! Ta porte ! Ta physique ! Effectivement ! C'est important ! N'oublie pas d'aller te coucher avec ta petite entrecôte ! J'ai plus de mana en fait ! Je peux monter par là ? En même temps quelle est l'utilité vous me direz ? Ah ! C'est bon je m'en vais ! J'ai essayé ! C'est le dernier qui restait ça m'énervait ! D'accord donc y'avait que ça ici y'avait pas d'autre truc ! J'ai regardé quand même au niveau de la roche ! Pas l'impression ! À part des petits papillons ! Est-ce que je loot mais qui me serviront jamais à quoi que ce soit ? Est-ce que je craft rien ? J'ai dû crafter des petites boulettes contre le saignement ! Peut-être d'autres contre un autre truc dans le genre et puis c'est tout ! C'est les seuls crafts que j'ai fait ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un ennemi ? Oh la la ! C'est un mini fantôme ! Il est où mini ? Ah il est tout mini le fantôme ! Soirée jambon ! Ah les soirées tartes ! Graines dorées ! Et ça c'est trop bien ! Trop mignon ce mini fantôme en tout cas ! Ah ! Faut que j'arrête de gueuler 3 heures du mat ! Je droits pas ! Je retourne ici ! C'est déjà venu ici ? Pas ceux-là c'est des connards et je joue pas avec eux ! Merci à Farnalou ! Arrive beaucoup ! Très bonne nuit ! Comment ça passe ? J'ai aussi baigné au milieu ! Je gueule quoi ! Pour ce quoi ! Donc c'est ici que c'était déjà venu ? Putain je veux mettre ma map mais je peux pas parce que je me suis fait attaquer ! Quand on se fait attaquer on peut pas mettre de map ! Mais oui c'était ici hein ! Je sais plus c'était à si longtemps ! Ça ressemble en tout cas ça ressemble beaucoup ! Oui ! Oui 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 ! Oh il y a encore un petit fantôme ! Oui d'accord je me rappelle ! Moi j'avais déjà fait à peu près les trucs dans le coin ! Mais je vais quand même regarder autour de la ville ! Ah là j'peux ! Ouh là j'ai rien trouvé ! Mais j'ai très peu exploré aussi ! On se fait trop attaquer ! Il y a un brouillard ultra épais ! C'est très très chiant ! Là-bas c'est quoi qui marche ? Il y a des bébêtes ! Par exemple par là ! Par là surtout j'ai pas trop exploré ! Oh ! Oh il y a des crabes ! Attendez je suis allé là-dedans ! Dans cette gorge ! Pas sûr ! On y va ! Ah ! Comment ça va le faire là ? Je pense que ça passe ! C'est la technique à la Skyrim ça ! Ah ouais y'a un truc ! Un truc là-bas ! Attendez on va faire le crabe ! En bas avec des touristes ! C'est vrai qu'ils ont un petit peu promenés d'entre poteaux là ! Attention ! T'as failli me taper ! Alors c'est quoi là-bas qui brille ? Ah oui j'avais un truc à péter aussi ! Je me disperse beaucoup trop ! Bah ça aussi c'est un truc à péter ! Merde ! J'aurais dû laisser le crabe en vie pour qu'il vienne casser tout ! J'ai pas pensé ! Mais j'suis pas venu ici hein ! Je connais pas hein ! Oh non ! Ils sont trop chiants ! Ah il craint que dalle la magie ! Et j'vais ultra galérer ! Comme d'hab ! J'avais péri ! Péri, péri, péri ! J'aime pas quand j'péris, c'est chiant ! J'suis un peu loin je crois ! J'étais où ? Ah j'étais là ! Oh non non ! Oh non non ! Oh non non ! Oh non ! J'allais me coucher moi aussi ! Même dans... 4h ! Alors si j'décide d'aller me coucher ! J'suis un peu fatiguée ! J'ai plus de clope ! J'ai entendu ça ! J'ai n'ai rien entendu ça ! Oh là haut ça brille ! Oh ! Waouh ! Et Crabby ! Voilà ! Voilà, c'est un peu cher par contre. Bonne petite bug bin dark ! Et quelle heure là ? Ah ouais, il est déjà 3h01. Bien ce que j'avais vu. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que c'est ouvert ? Oui. Bien de fort jouit. Ok. Ok ok. Ah là où il y a encore une grosse touche. Il y en a plusieurs. Ok. C'est trop loin. ... Oh merde Oh je suis trop loin Oh non ça a marché Il a tué un truc sur son passage Oh regardez la pieuvre à l'attaque Oh c'est trop bien La pieuvre à l'attaque de dragon Ah GG Du coup elle lui a fait mal Je lui a fait pas grand chose Franchement j'aurais dû juste le taper en coublant Je suis trop marrant la pieuvre terrestre Elle a totalement but head Il est mignon quand il y a ses petits bras Merde Merde Oh mais c'était trop marrant le coup de la pieuvre Oh c'est génial Ce serait bien que j'arrive à faire en sorte que toutes les pieuvres l'attaquent en même temps Mais bon elle est mort très vite Mais ce serait marrant Il y a notre gros crabe ici Elle était où ? Elle était où ? Ah ouais elle était là Oh il y a une entrée et tout Ok on va essayer Il y en va y avoir Merde 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 Non, c'est ça que je vais faire, c'est ça. Je fais rien du tout. Bon, je vais essayer d'amener un peu là. Je veux pas qu'elle m'attaque moi par derrière. Elle est en train de cramer et elle fait rien. Ah si, elle lui saute dessus. Vas-y, vas-y, attaque. Vas-y, attaque. Oh, elle est morte sans rien faire. Elle s'est même pas battue. Ah non, elle est pas morte. Abattoir, abattoir. Il va pas. Il a frappé pourtant. Il a attaque, il a attaque des trucs là. Ah, yolo. On est attaque, meuf. Ah, voilà. Oh, dommage. Elle va crever avant de réussir à avoir fait quoi que ce soit. Elle est lougeuse. Quoique, là, il crame autre chose. Attendez, je vais pas lâcher tout de suite. Oh, Mizuka. Vas-y, vas-y, monsieur. Voilà. Oh, moustique. Oh, il l'éclate. GG. J'ai gagné face à des pieuvres. Oui, 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 je vais faire ça. Oh, non, ça m'a ouest. Bon. Dernière tentative. Ah, y'en a marre. Mais c'est très très rigolo de les voir s'affronter. En tout cas, j'aime beaucoup. Je sais pas si les crabes, ils peuvent vous faire un peu mal, mais ils ont l'air d'être tellement squishy, donc je prends pas trop. Faut que j'emmène le dragon là. Ah, c'est ça. Parfait, là. C'est un peu mal. C'est bon. Oh d'accord, il m'avait encore joué depuis ça. Bon, elles sont où les limaces ? Ah, il va déjà attaquer d'autres bestioles. Ah ouais, c'est trop marrant. Toi, il va aider ta copine là. Ouais, il se laisse vraiment tuer. Ah, il se tue dessus ! Voilà. Ah, j'ai récupéré la ruine. C'est pas un. J'ai cherché d'autres bestioles à attaquer. Voilà. Let's go. Je vais chercher mes runes. C'est pas un. Ils sont là ? Mais j'ai jamais été... Ah si, si, je suis morte là. Je m'en rappelle un peu. Je m'en rappelle un peu. Il a pris cher hein ? Regardez. Elle est grave. Ah, dommage. Elle est par là du coup. Ah voilà. Il est là. A chaque fois il y va. Rigolo quand même. Comment direct il va sur les pieuvres. Trop cool. Trop cool. TIrr... C'est parti ? Un pas petit ? Ah, il a vaincu encore. Je vais voir avec le cram, mais je pense qu'avec le cram ça va pas le faire. Les petits ils l'attaquent pas déjà. Hello. Ah non ! Ah non, les crabes ils s'en foutent. Il est où ? Ah il a des pops. Oh dommage, ça aurait été trop drôle le combat avec le crabe. Mais il se rément encore plus vite. Normalement ils ne régènent pas. Il fonce à chaque fois quoi, trop dur. Sous-titrage ST' 501 Ah, je vois rien. On voit rien, mais bon on y est presque. On tentera celle la prochaine fois, c'est tant pis. Ce qui est très tard. Et je vais arrêter la VOD qui est aussi très longue. Bisous VOD, au revoir. Sous-titrage ST' 501